Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. C'est la prière de Saint Louis-Marie qui est ici. Évidemment, en pensant à Saint Louis-Marie, je pense à tous ses pèlerins, si vous aussi, à Saint Louis-Marie, qui nous a montré le chemin de cette consécration mariale. Je ne sais pas si Bernadette connaissait cette prière et si elle connaissait Saint Louis-Marie, mais c'est la même espérance qu'elle avait et que Saint Louis-Marie nous a donnée de pouvoir nous consacrer à la Vierge-Marie. Faire ce choix de Marie pour mère et puis nous donner totalement à la Vierge-Marie pour que Marie dispose de notre vie comme elle en a besoin pour le salut de tous nos frères. Se consacrer à la Vierge-Marie, ce n'est pas seulement avoir une grande dévotion à la Vierge-Marie, c'est vouloir que ma vie devienne utile, en quelque sorte, produise du fruit pour le salut de tous les hommes. Jésus est mort pour tous les hommes. Marie a accepté que Jésus meure pour le salut de tous les hommes. Moi qui reçois le salut, en tant que chrétien, si je m'attache à Jésus, je voudrais aussi m'attacher à Marie pour avoir ce même désir dans mon cœur, de voir que tous les hommes participent de ce salut. C'est l'intention de Saint Louis-Marie dans cette prière que je viens de lire avec vous, que je viens de prier avec vous, c'est qu'en se donnant totalement la Vierge-Marie, finalement toute ma vie va devenir utile au salut de tous nos frères. Parfois on se dit, que faire pour que les autres soient sauvés ? Ou alors on pleure parce que nos enfants, nos petits-enfants ne sont pas baptisés, puis ils abandonnent un petit peu la religion. Que faire pour eux ? Eh bien, se consacrer à la Vierge-Marie. Plus on va se rapprocher de Marie, plus ça va produire de la grâce, du bonheur pour Dieu dans les âmes de tous. On ne sait pas après ce qui se passe dans le cœur de chacun. C'est le secret de Dieu. C'est le secret de Marie. Sous-titrage ST' 501